Yasmine Abdel-Fadel, Cube Radio, Cube Radio. Parlons avec Marie-Anne Chouary, candidate caquiste dans Jean-Talon. Madame Chouary, pourquoi la CAQ aurait besoin d'une 90e députée à l'Assemblée nationale? La CAQ est largement majoritaire. Hum hum. Bien en fait, bonjour Yasmine. Bonjour. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc en fait, je pense que la vraie question de l'élection, c'est de se demander qui est la meilleure personne pour représenter les citoyens de Jean-Talon à l'Assemblée nationale. Et je crois bien humblement être la meilleure personne pour les représenter. Moi, je suis une fille de Jean-Talon. J'ai grandi dans Jean-Talon. J'habite encore dans Jean-Talon avec ma famille. J'ai grandement à cœur le bien-être de mes concitoyens. Et je serais très heureuse et honorée de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. J'ai grandement à cœur de faire une différence positive dans ma communauté, d'aider les gens. Et c'est ce que je m'engage à faire si je suis élue le 2 octobre prochain. Mais vous ne nous dites pas pourquoi on a besoin d'une 90e députée de la CAQ. Bien en fait, c'est certain que suite à l'élection partielle dans Jean-Talon, c'est une élection partielle. Il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, ça ne va pas changer la dynamique partisane à l'Assemblée nationale. Mais je reviens au fait que je pense que la vraie question, c'est qui est la meilleure personne pour représenter les citoyens de Jean-Talon. Est-ce que les citoyens veulent une députée qui est positive, qui va vouloir travailler de façon constructive avec le gouvernement? Ou un député dont l'objectif premier va être de faire la souveraineté du Québec ou de travailler contre le gouvernement? Qu'est-ce que vous répondez aux électeurs de Jean-Talon notamment, qui se sont trahis par le recul sur le troisième lien? Écoutez, en ce qui concerne le troisième lien, je suis consciente que c'est une décision qui a déçu quelques personnes. Puis je peux comprendre que certains ont été insatisfaits de cette décision-là. Maintenant, je pense que c'était la bonne décision à prendre. C'est une décision courageuse qui a été prise par le gouvernement. Une décision pragmatique qui faisait suite à des données qui ont été publiées au printemps dernier. Et moi, je suis très, très active sur le terrain depuis le début de la campagne. Et dans mon porte-à-porte, c'est un enjeu dont on me parle très peu. Donc, ce n'est pas un enjeu qui est prioritaire pour les citoyens de Jean-Talon. On m'en parle très peu. En général, les gens sont satisfaits du gouvernement de M. Legault. Vous avez quand même perdu 10 points de sondage dans la grande région de Québec, dans le sondage léger qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce qu'on ne voit pas que la population commence à être, se sent un peu prise pour acquis par la CAQ dans la grande région de Québec? Puis se dit, ben non, moi, je n'aime pas ça qu'on me prenne pour acquis. En fait, je pense que le vrai sondage, ça va être le 2 octobre prochain, jour de l'élection. On travaille extrêmement fort sur le terrain depuis le début de la campagne. On fait du porte-à-porte. On va à la rencontre des gens. On est à l'écoute des gens. Il y a une belle réaction, une belle réceptivité sur le terrain. Donc, évidemment, on ne prend rien pour acquis. On va travailler extrêmement fort jusqu'à la fin. Mais moi, je suis confiante. Puis comme je vous dis, la réception est très, très bonne sur le terrain. Avant de vous laisser, qu'est-ce qui est plus payant à Jean-Talon, le nom de famille Chouari ou Legault? En fait, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que les gens doivent se demander qui est la meilleure personne pour les représenter à l'Assemblée nationale. Et moi, je serais très heureuse d'être leur députée. Je suis une personne qui est déjà très, très engagée dans ma communauté. J'ai fondé un organisme de bienfaisance qui vient en aide à des personnes vulnérables. Mais ça ne répond pas à la question, Mme Chouari. Ça ne répond pas à la question. Vous êtes très bonne. La personne qui a fait votre formation en médias, vous lui direz un gros bravo de ma part. Mais je tiens à la question. Je tiens à une réponse à cette question. Qu'est-ce qui est plus payant dans Jean-Talon? Chouari ou Legault? Je pense que M. Legault est très appréciée. Je suis très heureuse de porter les couleurs de la Coalition en l'air Québec. J'apprécie beaucoup le leadership de M. Legault, comme plusieurs des citoyens de Jean-Talon que j'ai rencontrés. Et je peux vous dire également que le nom de Chouari inspire la confiance des citoyens de Jean-Talon. J'ai eu un père qui a été très impliqué en politique, comme vous le savez. Il était très apprécié des citoyens. Donc oui, on m'en parle à mon porte-à-porte. Je suis bien fière de ça. Puis les gens me disent, si le père a fait une bonne job, probablement que la fille va faire une bonne job aussi. Donc c'est mon père justement qui m'a inculqué les valeurs d'entraide, d'engagement dans la communauté, d'implication. Je suis très, très fière de ça. Marie-Anne Chouari, candidate caquiste dans Jean-Talon. Bonne chance pour lundi.